Donc, utilisez le code SMACKTALK lors du paiement ou cliquez sur le lien dans la description. C'est le code promo SMACKTALK. J'espère que vous allez aimer l'épisode. À bientôt. Je vous aime. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, c'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière. C'est le temps d'une bière. J'ai plus de nom. J'ai juste le nom de mon podcast. Je suis mon podcast. Honnêtement, j'aime ça. T'es rendu un public figure. Oui, oui, oui. On va se demander s'il y a juste le personnage, s'il reste quelqu'un ou si c'est juste le temps d'une bière. C'est toujours le temps d'une bière. C'est ça le problème. Techniquement, oui. Si tu penses aux autres fusions horaires, c'est toujours quelque part le temps d'une bière. Il y a toujours quelqu'un qui est en train de boire une bière, logiquement. Oui, logiquement, oui. C'est un des breuvages les plus blus sur la planète. C'est le deuxième breuvage le plus bu. Je pense qu'il y a plus de gens qui boivent du café, en fait. Mais je veux dire, c'est quasiment universel. La bière est partout. Es-tu un gros fan de café aussi? Oui. C'est pas mal mes deux drogues principales. Et j'ajouterais, c'est pas mal mes deux seules drogues. Dans le sens que je prends pas beaucoup d'autres choses. Je veux dire, même du vin, je touche pas à ça. Le spirituel, je touche pas à ça. Les drogues, tu sais, les autres drogues plus dures, là, maintenant. Plus le fun. Plus le fun, puis moins légal, maintenant. Moi, je touche pas à ça. C'est vraiment le café puis la bière, c'est assez pour moi. Pourquoi la bière? Parce que la bière, c'est universel. C'est partout. C'est aussi un excellent prétexte pour avoir des bonnes conversations. Puis c'est au cœur de la civilisation. Puis moi, quand je regarde la bière d'un point de vue historique, tu sais, ça me permet de regarder un peu la relation des gens avec leur environnement, avec leur nourriture, mais aussi avec leur mot de société, MAUX, avec l'interdit. L'alcool, c'est intéressant parce que c'est à la fois un poison puis un cadeau. Puis là, je vais faire bien attention à ce que je veux dire parce que l'alcool, c'est un poison. Je veux dire, je peux pas être plus clair que ça. Absolument. Une toxine, quand ça rentre dans ton corps, ton corps est en mode défense. L'alcool éthylique, il y a une raison pour laquelle on l'a adopté dans notre diète. C'est parce que le pouvoir de la fermentation qui crée l'alcool éthylique est bactéricide. Ça tue les bactéries. La preuve, c'est que si tu mets une solution d'alcool très fort sur à peu près n'importe quoi qui vit, ça va tuer cette chose-là. Je veux dire, prends de l'alcool pur. Prends une goutte d'alcool pur. Mets ça sur la langue d'un chien, il meurt. Après ça, je vais pas le conseiller à personne, mais de l'alcool pur sur le corps humain, ça marche pas. Fait que c'est un poison, puis en même temps, c'est une source de convivialité. De conversation. C'est une source de toutes sortes d'affaires, mais c'est aussi, ça a des vertus médicinales. Oui. Et c'est pas l'alcool qui a les vertus médicinales. C'est la transformation de la céréale par la levure. Dans le sens que la levure, elle va bouffer ton sucre, puis là, elle va créer un paquet d'affaires. La levure, c'est fantastique. C'est comme des microscopiques champignons qui créent des colonies infinitésimales et qui vont multiplier la quantité de nutriments qu'il y a dans tes céréales. Après ça aussi, ça va créer des nouveaux, ça va créer organiquement des molécules. Et tout ça, juste pour se défendre, la levure, elle essaie d'empêcher les autres bactéries. Quand tu dis levure, ça serait quoi en anglais? Yeast. Yeast, OK. Oui. On utilise la levure pour faire du pain. Oui. Puis il y a des gens qui ont des infections en levure. La levure est partout. Il y a l'équivalent d'au moins 50 millions de tonnes de levure partout dans l'air. T'es plein de levure en ce moment, il y a de la levure dans ta main. On pourrait faire une bière avec la levure dans tes cheveux. Fait que la levure est universelle, c'est partout, c'est présent. Et ça a été probablement un moteur de propulsion de l'humanité en termes de survie, en termes de stockage, mais aussi en termes de détoxification. Parce qu'une fois que tu as ajouté de l'alcool dans, mettons, un baril d'eau, bien là, tout d'un coup, le baril d'eau va survivre pendant plus longtemps. C'est ce qu'on faisait au 18e siècle avec les Britanniques. Les Britanniques ont découvert que si tu garrochais plein de gin dans un gros baril sur des bateaux, bien, le gros baril d'eau allait durer pendant plus longtemps, en plus de procurer un petit bonus de morale aux gens. Donc, le problème, c'est que maintenant que les gens sont habitués à ça, s'il n'y a plus de ration de rhum, bien là, ils vont se mutiner. Oui, exactement. Fait que c'est ça, moi, je trouvais ça intéressant parce que ça nous ramène au potentiel humain. Tu as ce qui est de mieux et tu as ce qui est de pire. C'est un poison et en même temps, c'est un cadeau. Ça ouvre des portes et ça enferme. Ça tue et ça donne la vie. Puis là, je me disais, bien, quoi de plus humain que ça? Je veux dire, on a tout du bon et du mauvais. Il y en a qui ont beaucoup plus de bons, il y en a qui ont beaucoup plus de mauvais. Puis, il y a aussi le côté de la levure qui est un peu magique. Historiquement, la bière a souvent été considérée comme étant soit un cadeau des dieux. Puis quand je dis la bière, je devrais plutôt parler d'alcool en général. À un moment où on n'avait pas les processus, plutôt l'approche scientifique et la capacité d'observer. Puis on associait tout ce qui était relié à l'esprit, à des esprits dans les airs, un ou des dieux, des totems, des ancêtres, etc. Donc, il y a un côté profondément humain, je pense, à la recherche d'intoxication, ne serait-ce que pour échapper à la misère de la condition humaine. Il faut vraiment s'imaginer quelqu'un qui vivrait dans une pauvreté extrême ou quelqu'un qui vit dans un climat de guerre perpétuel, qui d'ailleurs est pas mal l'essentiel de l'humanité jusqu'à l'âge moderne et est encore le quotidien de la plupart des mortels dans certaines places sur la Terre. Si on s'imagine que tu n'as pas beaucoup de céréales, tu ne sais pas qu'est-ce que l'année on te réserve, tu fêtes avec des gros banquets dans lesquels tu perds tous tes sens à force d'imbéber toutes sortes d'alcool. Parce que, je veux dire, yolo! La vie est tough. Ça fait qu'encore une fois, ça nous ramène au potentiel des excès puis du méchant, tout en mettant aussi quand même en avant les belles occasions, les belles retrouvailles. Puis, il y a des choses aussi qui se passent une fois que tu as pris une certaine quantité d'alcool. Tu ouvres littéralement tes esprits, tu as moins d'inhibition. Ça peut être bon pour la créativité, mais c'est facile de complètement renverser la balance. Ça, c'est comme la fameuse joke. Tu prends une bière, tu es meilleur au bière. Deux bières, ça ne change rien. Trois bières, tu es pourri. C'est vraiment ça. Puis, il faut toujours faire attention parce que les vertus puis les défauts de la bière, ou en tout cas de l'alcool, sont pas symétriques. Tu ne peux pas juste adopter une approche médicale parce que là, tu ne te tiens pas en compte du fait suffisamment que des gens vont faire des efforts démesurés pour aller s'intoxiquer. Ça fait que si tu fais juste voir les côtés négatifs, tu risques d'oublier c'est quoi la nature humaine. Ça fait que là, la question, c'est plus comment tu réglementes la bière. Puis, ça aussi, c'est intéressant dans l'histoire de la bière parce que… Tu peux faire corrélation aussi avec la légalisation des drogues. Absolument. Je veux dire, le premier exemple qui me vient en tête, moi, c'est la prohibition. La prohibition, il n'y en a pas juste eu une. Il y a eu le cas fulgurant des États-Unis qui a été une monstruosité puis un énorme échec. Je n'ai même pas de chamabière. Je suis le gars qui fait le temps d'une bière, je n'ai même pas de chamabière. Je pense que je vais prendre une petite gorge. Elle est très bonne. Ah oui? Ça, c'est le trou du diable, hein? Oui. Je ne suis pas vraiment un gars de bière. Moi, je suis vraiment spiritueux. Ah oui? Oui. Dans tous les sens. Oh, papi! Oh, papi! Et là, tu viens d'ouvrir une tangente. Est-ce qu'on l'apprend? On voit la garde. Non, on voit la garde en réserve. Excellent. On se fait une petite réserve de tangente. Dans le chamber. Oui, c'est ça. C'est comme si tu avais mis une cartouche dont on faisait la pompe. Probablement, cette bière-là est vraiment bonne. Oui. Puis, deuxièmement, je ne sais plus qu'est-ce qu'on disait avant la tangente. Ah oui, tu n'as pas un goût de bière. Est-ce que toi, ta zone de confort, c'est plus, mettons, faire ton podcast avec un whisky on the rocks? Oui. OK. Tu fais-tu ça souvent? Non. Non? Au début, oui. Mais après ça, dans le fond, je faisais tout le temps mes podcasts les vendredis. OK. Je ne suis pas un gars qui boit à chaque jour. Mais là, sur caméra, chaque épisode que je postais, j'avais un drink dans mes mains. Je ne veux pas avoir l'air d'un alcoolique. Donc, j'ai pris un petit break, mais oui, moi, si j'ai le choix, c'est vraiment soit un vodka soda ou un whisky on the rocks. Je sens le changement dans l'enthousiasme de ta voix quand tu dis « whisky on the rocks ». Ça devient une entrée dans le domaine du réel. Oui. Exact. Avec un cigare et tout. Le Joe Rogan de Gatineau. Et voilà. Voilà, c'est dit. C'est un peu l'ambition, d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Ah bien, c'est cool, ça. Qui a créé la bière? Qui a créé la bière? Mésopotamie, dans cette époque-là? Je pense que pour répondre à la question, il faut en voir la bière comme une variation d'une autre chose qui aurait existé à l'époque. OK. Il y a une hypothèse qui a été formulée dans les années 50, donc il y a plus de 70 ans, que la découverte de la fermentation aurait été le moteur de l'agriculture. Autrement dit que la technique de la fermentation pour préserver des aliments, pour préserver du grain même, serait plus significatif, disons, que la découverte du pain ou la maîtrise, si on veut, de la transformation. La fermentation, c'est vraiment un cadeau des dieux pour l'être humain, quand tu y penses. Oui, bien, ça fait plusieurs choses. Oui. La première chose qui est la plus évidente, évidemment, c'est que tu prends de l'eau, puis tu la saignis, grosso modo, tu la débarrasses des pathogènes à travers le bouillon. Mais ça, c'est pas nécessairement l'alcool qui va faire ça. C'est bouillir l'eau. Sauf qu'il est assez probable qu'au départ, dans les premières bières, entre guillemets, qu'on aurait fait probablement en Moyen-Orient ou en Chine, on pense que c'est à peu près là, qu'on n'ait pas fait bouillir la bière. Ce qui est le plus probable qui soit arrivé, c'est qu'on aurait fait malter du grain. Puis là, je vais expliquer un peu ça veut dire quoi, malter. Le maltage, grosso modo, c'est comme tricher sur la nature. Tu prends des grains, des grains qui sont comécibles d'ailleurs, puis tu vas les faire, tu vas les humidifier, puis tu vas les chauffer pour que les grains se mettent en mode germination. Quand ils se mettent en mode germination, le sucre qui est emmagasiné dans le grain pour lui donner sa poussée de croissance, il se transforme et il devient soluble dans l'eau. Donc, autrement dit, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas chercher le sucre qui n'est pas disponible, tu le rends disponible, puis là, ça commence à pousser, ça fait qu'il commence à y avoir des trucs qui poussent, mais tu ne veux pas que ce soit gaspillé, tu veux garder le sucre. Donc, tu arrêtes ça, tu arrêtes la germination en faisant rôtir le grain. Donc, tu prends du grain, souvent de l'orge. Je veux dire, aujourd'hui, le malt par excellence, c'est de l'orge. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était quoi avant? Toutes les céréales que tu pouvais utiliser. Puis d'ailleurs, il y a encore plein de pays, je ne devrais pas dire le mot encore parce qu'il y a comme une présomption là-dedans, tu maltes avec le grain que tu as. Puis ce n'est pas tous les continents qui ont les mêmes céréales. Par exemple, en Amérique latine, c'est du maïs. Donc, on malte avec le, je veux dire, on travaille avec le maïs. Ce n'est pas juste qu'on malte, on fait la bière avec ce qu'on a. Et puis, en Afrique, tu as beaucoup de millet et de sorghum. Je ne sais jamais si je devrais dire sogrum ou sorghum. Je pense que c'est du sorghum. Mais anyways, dans le fond, tu utilises le céréale que tu as. L'orge est particulièrement doué parce que l'orge est juste vraiment bon à faire le travail que tu veux. C'est-à-dire d'avoir un grain qui donne beaucoup de sucre. Puis là aussi, il y a aussi une espèce d'enzyme dans l'orge qui aide beaucoup. Mais grosso modo, tu triches sur la nature, tu fais pousser ton grain juste un tout petit peu pour qu'il rende son sucre soluble. Puis après ça, tu vas le faire chauffer un petit peu. En fait, tu le fais chauffer pour le rendre soluble. Mais grosso modo, là, tu mets ça dans de l'eau. Bien, si tu fais juste laisser ça dans de l'eau, là, il y a déjà plein de sucre qui est disponible. Ça fait que si tu as une bonne source de levure, puis il y a des milliers, des milliers, des milliers d'espèces de levure, mais si tu tombes sur le jackpot, la bonne levure, qui va faire exactement ce que tu veux, qui va aller chercher beaucoup de sucre, qui va manger beaucoup de sucre, qui va travailler vite, qui va créer beaucoup d'éthanol, bien là, tu as ta première bière. Pour répondre à la question, désolé pour le très long détour, mais je pense que la première boisson qui ressemblait à de la bière aurait été une façon de manger des grains germés. Parce qu'on sait que les Sumériens faisaient ça. Ils n'étaient pas les seuls. Les Égyptiens aussi faisaient ça. Oui, ils faisaient du pain, mais ils faisaient aussi germer du grain, puis ils mangeaient ça. Parce que, bien, c'était plus mangeable que juste manger le grain. Ça se fait, mais c'était plus facile à digérer, c'était plus riche en sucre. Donc, c'est ça. Les premières bières ressemblaient probablement à des porridge ou à des soupes. Puis là, je retourne au fameux débat des années 1950, qui était, qu'est-ce qui est arrivé en premier? « La bière ou le pain? » Il y a Jonathan Sauer, qui est un botaniste, qui a lancé le débat. Il était à quatre ou cinq personnes qui ont fait une espèce de colloque. Puis avant le colloque, il y a à peu près quatre ou cinq personnes qui ont envoyé, disons, leur thèse qu'ils voulaient défendre. Puis il y en a un qui disait, les boys, vous n'avez rien compris. Vous ne regardez pas dans la même direction. Ultimement, la question est futile parce que c'est juste mettre son doigt quelque part sur une carte, donner un nom à... C'est juste donner un prix de présence au premier arrivé, mais ce n'est pas une question scientifique. Le gars, il disait, regardez c'est quoi les conditions les plus fertiles pour quelqu'un qui commencerait la tâche. Et puis, le besoin à combler le plus probable de l'époque, il s'agit vraiment de se nourrir. Donc, une soupe dans laquelle il y aurait eu beaucoup, beaucoup de grains qui auraient germé, qui par accident auraient tiré de la levure, qui auraient fait un bon travail de transformer le sucre en alcool éthylique, ça aurait été pas mal la première bière. Puis, on a des bonnes preuves pour ça parce qu'on sait que les premières visualisations décoratives sur, mettons, des bas-reliefs puis sur des tablettes d'argile à sous-mer montrent des gens qui boivent à travers des pailles dans un méchant gros chaudron. Ça, ça nous dit deux choses. Qu'il fallait des pailles parce que sinon ça ne marchait pas. Puis, c'est normal parce que la bière était probablement pleine de sédiments avec des grains qui traînaient à la surface. Et aussi que c'était une aventure communautaire. Puis ça, c'est un aspect intéressant de la bière. Historiquement, la bière, ou en tout cas les breuvages fermentés à base de grains, ça ne dure pas très longtemps. Dès que la fermentation est finie, comme tu n'as pas vraiment de moyens de protéger ça du reste de la nature, tu n'as pas de houblon non plus pour aseptiser ou en tout cas pour aider à préserver. L'équivalent de bière de l'époque durait deux à trois jours. Ça fait que tu ramenais tout le monde autour du village. Dans ton village, tout le monde disait, buvez tous tes voisins, venez boire. Ça fait que là, ça devenait la base d'une forme d'économie. Ça, ça fait penser aussi à des gens dans les années 50 que c'est peut-être l'organisation sociale extrêmement sophistiquée pour les échanges de services entre brasseurs-maisons de l'époque qui ont justifié la stratification sociale, qui ont parti l'économie, etc., etc. C'est un argument qui est assez puissant, selon moi, mais ça présume qu'il n'y aurait pas déjà eu quelque chose d'autre. Ou ça ne tient pas en compte de, mettons, la relation de l'activité économique de la bière puis des autres activités économiques qui auraient pu exister. On pense juste à l'échange de fourrure, la poterie, des choses comme ça. C'est les Britanniques qui nous ont apporté la bière, c'est ça? Ou la culture? Oui. Là, on a un problème. Parce que le mot « bière », c'est la traduction française de « beer » qui veut vraiment dire une boisson fermentée à base de céréales avec du houblon. En anglais, tu as le mot « al », « ale », qu'on pourrait plus ou moins traduire par cerveau, même si ce n'est pas une bonne traduction. C'est comme une traduction par défaut. Tu as de la bière à partir du moment où est-ce que tu fais germer ton grain, tu fais chauffer l'eau modérément, puis tu as de l'alcool dedans. Fait que toi et moi, on pourrait jeter un sac de céréales dans un chadron. Ça serait absolument dégueulasse. C'est sûr. Mais on pourrait appeler ça de la bière. C'est juste qu'un brassard te dirait « excuse-moi, mais c'est une vidange, tu comprends? » Si tu veux, tu peux appeler ça de la bière. Mais grosso modo, le problème qu'on a, c'est que tu peux avoir une bière sans houblon. Au Moyen-Âge, on faisait de la bière aromatisée à toutes sortes de choses, y compris des trucs psychédéliques. C'est très contentieux parce que c'est mal documenté. Puis aussi, les gens, ils n'étaient pas équipés pour savoir ce que ça faisait médicalement. Même les psychédéliques, ça retourne dans l'ère des philosophes grecs avec l'ergo. Oui. Qu'est-ce que toi, tu connais de l'ergo? Moi, de ce que je sais, c'est que c'est, dans le fond, c'est un « fungus ». C'est, dans le fond, une bactérie, un genre de mushroom. C'est un fonge. Oui, c'est. C'est vraiment un type de champignon, mais le nom exact, c'est un fonge. Oui. Puis, ça a des effets similaires au LSD. C'est pas mal juste ça que je connais. C'est au début du 20e siècle que le LSD a été synthétisé à base de l'ergo. OK. L'ergo, c'est un parasite de la céréale qui s'intéresse particulièrement à l'orge. Non, au seigle. OK. Le seigle, c'est un type de céréale qui, grosso modo, a juste moins de protection. Fait que, t'imagines, la fleur qui va donner le grain, il y a moins de protection autour du grain lorsque la fleur est en train de se produire. Grosso modo, elle est plus vulnérable à l'ergo. L'ergo va s'attaquer à la céréale, va faire des espèces de grandes scléroses. Puis, le temps venu, ça va libérer des spores parce que c'est un fonge. Fait que ça va aller un petit peu partout. Évidemment, tous les ergots ne sont pas créés pareils. Il y a différents types d'ergots. Il y a un type d'ergot qui aurait été identifié. Il manque un petit peu de corroboration, mais tu as déjà un bon début d'enquête. Qui aurait été identifié dans le bassin d'Eleusis comme ayant des propriétés… J'hésite à trouver le mot littéralement psychédéliques. Puis ça, c'est associé au rite d'Eleusis. Donc, on a des preuves indirectes, mais aussi on commence à avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'était les mystères d'Eleusis. On sait depuis très longtemps que ça aurait été une religion sans nom plus importante que la démocratie athénienne. Tu avais des gens comme Cicéron, un grand orateur, un grand penseur, un grand écrivain, même s'il y en a qui disent qu'il n'est pas super original, puis qu'il aurait peut-être copié un peu. Grosso modo, ce gars-là disait qu'il y aurait… C'est plagié. Je ne sais pas. Je veux dire, il y a les droits d'auteur à l'époque. Oui, on va se le dire. Puis aussi, quand tu es déjà riche et célèbre, tu peux bien faire ce que tu veux dans l'Empire romain. Mais grosso modo, lui, il aurait dit que même la démocratie athénienne n'était pas aussi importante dans la vie que les mystères d'Eleusis. Tu n'avais pas le droit d'en parler non plus. C'était plus une mort. Il y a eu un scandale quand Socrate a voulu déclarer en public les fameux secrets. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé. C'est qu'il a été accusé. On ne sait pas vraiment si c'est arrivé ou pas, mais il a été accusé de le faire et de vouloir corrompre la jeunesse. Puis de temps en temps, il y a aussi des gens qui voulaient répliquer ça maison, mais c'était comme très, très, très mal vu. Pourquoi? C'est peut-être parce que ça se savait que l'expérience n'était pas imitable dans aucun cas. Pourquoi? Parce que c'était une consommation d'un produit unique, contrôlé, puis pas partagé, avec des circonstances religieuses extrêmement précises qui faisaient que si tu faisais tout ça bien comme du monde, tu pouvais obtenir une espèce d'extase, une communication avec les dieux que tu ne pourrais pas avoir nulle part ailleurs. Donc, il fallait le protéger pour que l'expérience reste réelle, puis ce serait pour ça que ça aurait été protégé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Eleusis? Bien, à Eleusis, tu as une grosse plaine, puis là-bas, tu avais beaucoup d'orge, tu as une culture d'orge qui est bien réportoriée. Les Grecs connaissaient bien l'orge, ils ne faisaient pas beaucoup de bière, ils ne trouvaient pas ça super bon, mais il y avait accès à du vin, fait que le vin, c'était comme une preuve de civilisation. Tu n'allais pas à un party pour boire de la bière, il n'y avait pas de bière de microbrasserie non plus. Donc, quand tu allais à un party, tu allais à un party avec du vin. Puis déjà, même si on sort d'Eleusis, il est très, très, très probable que les Grecs, à l'époque, aient mis toutes sortes de choses dans leur vin, y compris des plantes avec des propriétés qui, elles-mêmes, sont intoxicantes, dans le sens qu'ils pouvaient un peu désorienter, un peu donner mal à la tête, mais surtout, ils pouvaient se combiner aux effets de l'alcool. Puis là, je pense à plein d'affaires, je veux dire. Le DMT. Le DMT, mais j'essaie de penser à des plantes en particulier, le datura. C'est quoi l'arbre en Amazonie qui contient du DMT? C'est ceux qui utilisent pour faire du ayahuasca? J'ai complètement oublié c'est quoi, mais je sais ce qu'ils font. Ils combinent une liane avec une espèce de petit buisson, puis il y en a un qui a un effet qui active l'autre ingrédient, mais grosso modo, tu peux avoir aussi eu accès à quelque chose comme du DMT dans le Moyen-Orient. On sait que l'arbre, l'acacia, certaines variétés d'acacia, évidemment, peuvent donner quelques onces, quelques particules de DMT. Je fais attention parce que ce n'est pas des grandes quantités. Ce n'est pas assez pour partir dans l'espace. Mais grosso modo… Soit Jules César, il n'était pas… Il n'était pas fucked up. OK. Non, pas complètement. Peut-être. Mais pour revenir au mystère de l'éleusisme et à l'ergot, les Grecs avaient déjà une bonne connaissance de ce que la nature pouvait offrir en tant que trip interstellaire. Donc, on n'est pas loin de la loupe à la bouche. On n'est pas loin de la bière aux lèvres, dans le sens que c'était déjà une activité normale de couper son vin parce que le vin, en plus de l'alcool, avait déjà toutes sortes de propriétés psychoactives qu'il fallait contrôler. Les Grecs s'intéressent vraiment beaucoup au poison, à l'empoisonnement. Donc, il y a beaucoup de traités pour régler des poisons. Alors que tu n'as pas beaucoup d'histoires dans le théâtre grec dans lesquelles le monde se fait empoisonner. Pourquoi il y a autant de traités, mais il n'y a pas tant d'histoires? Puis la raison, c'est peut-être parce que le monde était tellement accro à s'intoxiquer de toutes sortes façons qu'il fallait littéralement les guérir à cause de ça. Puis ça, ça ouvre un autre grand chapitre, une autre grande boîte de Pandore. Alors, la question de la dose, il n'y a pas de poison, il y a juste des problèmes de dose. Ça fait qu'à un moment donné, ta guérissure est un peu un poison. Ça fait que c'est pour ça, je pense que les Grecs, ils ont tellement d'ouvrages qui s'intéressent à guérir des poisons. Puis des sorcières aussi, ils ont ça, même si c'est illégal, pour gérer tout ça. Ça fait que pour revenir à l'ergot, parce que la question, c'était ça, l'ergot, ils auraient mis ça dans une boisson qu'ils auraient consommé rituellement puis en cachette. On sait ça maintenant. En fait, on sait ça. On peut maintenant le démontrer grâce à des travaux qui se sont faits en Espagne il y a moins de dix ans, je crois, dans lesquels on a trouvé quelque chose qui est exactement comme les mystères d'Eleusis. On a les sculptures, on a les mêmes dieux, on a les mêmes rituels, on a une cave cachée sous terre avec des dépôts d'ergot qui checkent la catégorie de LSD. Ce qui veut dire que… La dose est assez forte, serait assez forte. Bien, on a trouvé le LSD. Le reste, malheureusement, comme je te disais, ça a besoin d'être corroboré, on n'est pas tout à fait là. Mais il y a des grandes chances que ce soit ça. Et puis, ça n'aurait pas été un cas isolé. Mais les gens sortent de là avec une expérience changée, assez pour que ce soit une institution qui a duré pendant 2000 ans, assez pour que le monde fonde des pèlerinages pour se rendre là-bas. Puis aussi, ça a peut-être une incidence sur l'expérience même de la démocratie parce que riche et pauvre, elle est là. Il n'y avait pas les plus miséreux de la Terre qui se rendaient là-bas parce qu'il fallait quand même passer certains stages à Athènes. Il y avait une préparation qu'il fallait faire. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait se le permettre. Mais au moins, la classe moyenne était là-dedans. Maintenant qu'il y aurait eu une classe moyenne en Grèce, je ne sais pas comment on pourrait déterminer ça, tu peux penser qu'il n'y aurait pas eu d'obstacle à ce que des gens de la classe moyenne comme toi et moi puissent être là-dedans. Et puis, c'est ça. Puis là, ça a des implications assez extraordinaires pour notre civilisation. Est-ce qu'une des civilisations qui a plus marqué la nôtre, c'est-à-dire la Grèce antique, n'aurait pas dû ses inspirations philosophiques à des trucs comme littéralement des hallucinations? C'est problématique, si c'est le cas, parce que ça suggère que la raison humaine n'est pas tant forte par elle-même que l'impression sur le cerveau par des drogues, c'est-à-dire des hallucinations littérales qui sont fausses par définition, serait peut-être à l'origine des meilleures leçons de philosophie ever. C'est comme, c'est contentieux. Moi, je pense que l'ergot peut avoir joué un rôle. Et je pense aussi que l'effet placebo aurait été suffisant. Je ne sais pas exactement où me situer là-dessus parce que je me dis, je vais te dire à toi, attention, tu vas vivre une expérience unique. Là, toi, tu vas dire ça à ton voisin. Là, bientôt, vous êtes 20 à dire ça au prochain gars qui s'en va rejoindre votre ligue. Là, après ça, vous allez dans un autre village. Là, tu dis ça à toutes les femmes du village qui vont dire ça à leur grand-père. Puis tu gardes l'aura de mystère. C'est assez pour te dire, hey, j'ai tellement eu de la chance dans la vie, moi, pour être là-bas. Sauf que ce que l'expérience du site en Espagne nous a démontré, c'est qu'il y avait vraiment une consommation dans les mystères du type d'Eleusis qui contenait de l'ergot. Ça fait que le monde avait un trip solide. Puis ça, le LSD, c'est fort. C'est fort, puis ça laisse des traces sur ton cerveau. Tu vis des choses que tu ne vivrais pas autrement. Donc déjà, c'est inoubliable. Puis tu vois la réalité d'un autre point de vue aussi que tu ne toucherais jamais sobre. Mais c'est aussi possible que certains composés chimiques, certains neurotransmetteurs qui sont activés quand tu prends certaines drogues, je pense à la psilocybine, que ça réoriente certains réseaux neurologiques dans ton cerveau. Il y avait eu là-dessus un bon podcast de... Mais d'ailleurs, ils n'utilisent pas ça pour les vétérans avec du PTSD. Absolument. C'est une des trois grandes applications médicales. Toutes les applications médicales qui sont intéressées à la psilocybine, c'est ce que je connais le plus, se sont intéressées à guérir une forme de douleur ou une forme de problème chronique mental. Les joueurs de football aussi. Ah oui, ça je ne sais pas. Les commotions cérébrales. OK. Oui, ça cause... Là, tu me parles de LSD ou tu me parles de psilocybine? De psilocybine. Ah oui, OK. Oui, de mushrooms, oui. Il ne faut pas dire ça à Paul Stamets, le fameux écologiste américain. Oui, je sais. Il ne faut pas parler de Portobello non plus. Ah, pourquoi on ne parle pas de Portobello déjà? C'est-tu parce qu'ils n'aiment pas ça ou parce que les gens pensent que tous les champignons... Il y a une conspiracy, je pense, en arrière de tout ça. Apparemment, les Portobello, c'est géré par une famille de mafias puis tout ça. Je ne sais pas. Attends, attends, je pense que... Attends, ça c'est drôle. C'est drôle puis c'est peut-être tragique aussi. Oui. C'est-tu le moment où est-ce que dans le podcast avec Joe Rogan, Paul Stamets dit « Je ne peux pas en dire plus. » Ah oui, c'est juste en deux minutes. Puis là, Joe Rogan fait comme... Il est court-circuité un peu. Il ne sait plus trop quoi dire. Mais il fait la bonne chose. Il a fait un effort. Il a fait un effort. Il n'a pas poursuivi la chose. Est-ce qu'on va savoir la vérité? On ne le sait pas. Non, mais tu sais, écoute, au pire, il y a d'autres champignons. On peut creuser. La terre est riche. Oui. C'est ça. Oui, bien c'est comme tu dis. Les effets thérapeutiques, ils ont été démontrés. Ça fait assez d'études qu'on voit. Ce n'est pas à 100 %. Il y a du monde qui résiste, mettons, au traitement. Mais c'est significatif comme différence. Puis tu peux obtenir des résultats, notamment pour lutter contre la dépendance. Puis aussi pour améliorer l'expérience de vie des gens qui sont en phase terminale de cancer. C'est comme ça que ça a commencé d'ailleurs. Moyen, les tests pour la psilocybine, pendant un moment, il y avait comme une espèce de moratoire parce que c'est fucking illégal. Mais ensuite, c'était juste une question de culture. Ça a pris vraiment beaucoup de temps entre la découverte de la psilocybine puis disons le florilège de tests qu'il y a eu qui sont surtout passés dans les 15 dernières années. Puis ce qu'on a vu, c'est que… MKUltra. Hein? MKUltra. Charles Manson. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il connaît la psilocybine, lui? Non. Oh my God, non. Pourquoi j'ai parlé de ça? Non, non, mais là, tu m'as complètement perdu. OK. MKUltra, dans le fond, apparemment, c'était le gouvernement américain qui faisait des tests sur le public. Puis apparemment, Charles Manson était un de ses rats de laboratoire. Ah oui. Oui, et c'est pour ça qu'il a fait. Qui a dit que ça serait lui un des rats de laboratoire? Ça vient de qui comme source, ça? Qui a écrit ça? Netflix. Ouais, bien là, Netflix, je pense qu'il va falloir continuer à creuser. Ouais, je pense qu'il va aussi. Ça, c'est peu, mais je veux dire, probablement que Netflix a dû trouver quelque chose de relativement substantiel pour s'embarquer là-dedans. Oui. Mais tu disais test, puis là, mon cerveau a fait, oh my God, MKUltra, j'ai vu ça sur Netflix, puis bon, c'est sorti sur le micro. Et Dieu sait qu'il y en a eu des tests dans l'histoire, surtout par l'armée américaine, pour tester toutes sortes de drogues. Je veux dire, on a tout donné à tout le monde. Je veux dire, je ne peux même pas te faire la liste. Pense à une drogue, la CIA ou l'armée américaine l'a testée. Exact. Mais il y a très, très, très longtemps. Je pense que ça, c'est pas mal disparu aujourd'hui. On sait ce que ça fait. La Première et la Deuxième Guerre mondiale, on serait surpris à quel point tout le monde est shooté à des choses qui, aujourd'hui, seraient intensément illégales. Oui. Genre, tu te ferais passionnément jeter en prison. Hitler était ses amphétamines. Oui, mais Hitler, c'est différent. C'est son médecin personnel qui lui donnait. Oui, mais c'est quand même l'aspect, quand tu lui penses. Oui, oui, oui. Tu sais que ça a commencé avec des vitamines. Ah oui? Ah oui, il y avait des problèmes de dormir. Il y avait des problèmes, il y avait des maux d'estomac. Hitler, c'était un... Faites la misère à dormir, mets amphétamines. Non, mais il y avait vraiment beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes de performance sexuelle aussi. Il n'allait vraiment pas bien dans sa tête. Il n'y avait pas de viagre dans ce temps-là? Oui, il y avait de quoi? J'ai une belle anecdote là-dessus. Oui? Oui, oui, mais là, tu m'en mets dans plein de sujets. C'est correct. Juste pour Hitler, il se faisait shooter à la dopamine puis aux stéroïdes avec des hormones qui venaient littéralement et directement de testicules de bœuf. On y mettait des cocktails hallucinants. Puis quand je dis hallucinants, c'est comme juste savoir... C'est juste savoir ce qu'il y avait dans le cocktail, puis c'est déjà incroyable. Toutes mes amis au Gym Max sont en train d'écrire ça en ce moment. Non, mais faites pas ça, vous allez devenir fous. Je veux dire, il y a des moments, parce que la question, la vraie question dans tout ça, c'est est-ce qu'il se faisait suffisamment shooter par des trucs qui modifiaient sa cognition pour que ça ait un impact sur, disons, la politique allemande ou en tout cas le régime nazi. Et il y a des gens qui ont regardé ça avec beaucoup plus d'attention que moi qui ont vu qu'il y avait une corrélation entre les entrées du journal où est-ce que le docteur a dit qu'il avait donné un cocktail explosif à Hitler à travers des seringues puis certains discours enflammés dans lesquels il n'y avait absolument aucun mot du bon sens. Puis il parlait pendant trois heures puis il suait comme ça se peut pas. Parce qu'il y a des moments, mettons, au milieu de son règne, où est-ce qu'il shakait tellement qu'il fallait juste le shooter avec un cocktail d'affaires illégales qui n'ont pas d'allure. Puis là, je te parle d'héroïne, je te parle de stéroïdes, toutes ces affaires-là et plus même pour le garder en vie quasiment. Donc, ouais, Claire était drogué bien raide. Puis c'est possible qu'à un moment donné, lui-même, il ait perdu conscience de ce qu'il se faisait donner parce que son docteur a été remplacé par un autre gars qui s'est dit « Ce que l'autre lui donnait, ça n'a aucun sens. On va maximiser sa cocaïne, ça va bien aller. » T'imagines, t'es le docteur personnel d'Étler, puis tu te dis « Étler, il manque de coke. » « Quel irresponsable, mon prédécesseur. T'as raison de le faire fusiller. » Mais évidemment, son médecin personnel, il avait accès à tout ça d'affaires. Fait qu'il a essayé de lancer sa compagnie, puis faire un peu d'impotisme, puis évidemment utiliser sa position pour lancer des drogues. Si c'est bon pour la fureur, c'est bon pour tout le monde. Fait que t'imagines-tu à quel point du monde ont littéralement mangé de la merde et se sont fait shooter à toutes sortes de choses qui les faisaient disjoncter. Mais c'est un autre exemple que comment la drogue a affecté l'histoire humaine. Complètement, là. Ben oui. C'est inévitable. Parce que ça nous ramène aux origines de la civilisation. Un des arguments, une des thèses les plus controversées, les plus intéressantes, selon moi, c'est les liens entre la recherche d'intoxication, le rituel et l'organisation sociale. Pourquoi? À cause des sites archéologiques qui ont été découverts dans les 20 dernières années, qui émergent à une période où il n'y a pas d'agriculture. C'est-à-dire, où est-ce que l'avantage d'un surplus n'est pas là? Où est-ce que l'existence, a priori, de connaissances d'architecture n'a pas de sens? Le meilleur exemple, c'est Gobleki Tepe, en Turquie. C'est plusieurs milliers d'années avant Stonehenge, qui est déjà très vieux, à une période où il n'y a pas d'agriculture autour. Donc, comment expliquer que tu puisses être capable de construire des sites comme Gobleki Tepe? C'était gros. On n'a peut-être découvert même pas 20 %. On a des espèces de gros monuments géants qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. Puis, on n'a pas d'agriculture. On n'a pas juste Gobleki Tepe qui dit ça. Mais, pour venir finir mon exemple, c'est que ça a tous les signes d'un monument funéraire qui aurait été à la fois un temple et en même temps un bord. Parce que tu as des espèces de grandes cavités avec quelques dépôts qui auraient été laissés qui suggèrent que ça pourrait être quelque chose comme de l'oxalate de calcium, qui est ce qu'on appelle en anglais du beer stone, qui est un dépôt jaunâtre, qui s'accumule au fil du temps quand tu passes de la bière. Ça peut être un faux, par contre, parce que ça peut venir d'autres choses. Ça, c'est le problème de l'archéologie chimique, si on veut. Parce que la plupart des dépôts organiques identifiables par le vin et la bière peuvent être créés par quelque chose d'autre. Donc, il faut vraiment regarder le contexte. Puis, il faut la corroboration. Puis là-bas, c'est le seul site qu'il y a à des milles à la ronde. Il y en a un autre qui n'est pas très loin, mais je veux dire, il n'y a pas d'agriculture autour. Donc, il y a quand même plein de questions qui restent. Sauf que, grosso modo, c'est très probable, en jugeant sur la cavité, sur les dépôts, sur aussi les ossements, il y a beaucoup d'ossements qui ont été trouvés, que le monde se rassemblait là-bas pour faire une espèce de banquet funéraire ou rituel. Puis ça, c'est intéressant parce que les plus vieilles preuves, les plus vieilles... Voyons, j'ai de la misère à parler en français, moi. « The oldest archaeological evidence ». J'ai fait ce que je m'étais promis de jamais faire. J'ai parlé en anglais, mais grosso modo, les preuves archéologiques, les vestiges archéologiques les plus vieux par rapport à de la boisson alcoolisée sont en général associées avec un tombeau. Ça fait que c'est Goblet Kitepe, qui serait il y a 13 000 ans, puis c'est Jiayou en Chine. Dans les deux cas, tu as des boissons fermentées. En Chine, c'est un peu bizarre, le cocktail qu'il y a là-bas, avec des eaux et des morts. Ça fait que le monde, il allait peut-être prendre un coup pour célébrer les morts. Sauf que là, ce que tu as là-dedans, c'est beaucoup d'efforts investis pour construire une structure dans laquelle tu vas revenir avec la présence de morts que tu veux peut-être honorer, mais ça, c'est pas tout à fait sûr. Puis, beaucoup d'efforts aussi pour rassembler les aliments. Ça doit être beaucoup d'efforts s'il n'y a pas d'agriculture. Ça doit être plus compliqué à organiser. Puis après ça, bien, le préparer, après ça, manger, se réunir. Donc, vu que ça arrive dans des places où l'agriculture, encore une fois, n'existe pas, là, ça prête à penser que, en tout cas, pour ces deux cultures-là, la consommation rituelle à des fins peut-être divinatoires ou juste triper comme du monde avec ses ancêtres pour leur dire adieu, ça aurait été la rame de lancement pour l'agriculture. Parce qu'une fois que tu as ces sites-là, bien, tu vas vouloir t'établir autour. Tu veux. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas vu, dans le cas de Goblaki-Tépuy, une agriculture subséquente. Mais, en croire à certains experts, il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre avec Goblaki-Tépuy, c'est qu'à un moment donné, le monde, ils ont juste fermé portes puis ils sont partis. Fait qu'ils ont tout enterré puis ils sont partis. Ça aurait été la raison derrière pour laquelle ça aurait pris tellement de temps qu'on retrouve le site. Bien, pas la seule, là, parce que, je veux dire, tu sais pas ce que tu sais pas, hein. Tu sais pas s'il n'y a pas un vieux site de 50 000 ans d'histoire à 50 km ici parce qu'il n'y a jamais personne qui a pensé creuser. Fait qu'il faut prendre ça avec un grand grain de sel, mais c'est intéressant pour les questions que ça pose. C'est vrai. Parce que ça nous ramène à l'humain, à l'expérience humaine. Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est-à-dire, toi puis moi, on va boire de la bière pour avoir un petit fun, hein? Oui. Mais... Ça permet de philosopher. Bien, c'est ça. Oui. Pourquoi la philosophie? T'aimes la philosophie. Pourquoi? Ou qu'est-ce qui te fascine? Parce que je veux mieux vivre. Ouf! Quelle réponse? Mais c'est aussi simple que ça, je veux dire. J'aime pas la philosophie. C'est pas vrai. Il y a pas beaucoup de philosophes que j'aime lire. Mais à un moment donné, j'ai juste décidé de prendre ma vie plus au sérieux puis j'ai juste pas trouvé quelque chose de mieux pour m'orienter que le questionnement qui me reste dans la tête quand je lis certains des philosophes, y compris des philosophes grecs, puis moi, je suis tombé dans le bateau du stoïcisme. Je suis quelqu'un de trop extrovertie. Marc-Horel. Marc-Horel. Les confessions de Marc-Horel. J'ai lu ça en anglais puis j'ai lu un petit peu Sénèque. En ce moment, je suis en train de passer à travers les bienfaits de Sénèque. C'est une lettre qu'écrit à son frère genre pendant qu'il est sous Néron qui est une espèce de despote qui lui fait faire des affaires impossibles. Et puis, je trouve que le matériel qui vient de Sénèque puis de Marc-Horel, ça parle remarquablement bien à des gens de la classe moyenne puis à des gens aisés. Parce que la leçon fondamentale ou plutôt le conseil fondamental qui vient de Sénèque puis de Marc-Horel, c'est de se méfier de notre passion pour les choses qu'on a, de se détacher de notre richesse, de ne pas laisser les choses qu'on a, c'est-à-dire nos biens mobiliers, nos argents, nos biens immobiliers, nos idées même, nous rendent esclaves. Et puis, je pense que la meilleure citation pour illustrer ça, c'est même dans un château où on peut bien vivre. Pour moi, ça dit tout. Parce que on a accès à une abondance de nourriture, de drogue, de confort, de distraction qui sont fondamentalement opposées à ce pour quoi biologiquement on existe. puis je fais bien attention avec mes mots. Je ne veux pas dire qu'on devrait puis que c'est fondamentalement bon de s'limiter à tout ce qui est en guillemets naturel. Tu parles de base biologique. Je parle de base biologique dans le sens qu'on a des systèmes internes qui sont faits pour le défi, qui sont faits pour la difficulté, qui sont faits pour la misère et qui ne savent pas comment réagir à ce que je dis qui est l'abondance, qui est en guillemets un accès quasiment infini à la nourriture, en tout cas pour une partie de l'humanité dans laquelle on habite, mais aussi qui ne sont pas faits pour bien survivre à l'abondance de stimulation du monde moderne, en tout cas notre monde dans lequel il y a des écrans partout avec de la publicité à n'en plus finir puis dans lequel il y a un bruit infini d'informations qui fait juste stresser. Donc, ce que Sénèque, Marc Orel et bien d'autres stoïques disent, c'est prends bien conscience de tous les petits poisons et de tous tes attachements à ces poisons-là parce que ça te rend esclave. Il y a un type de richesse qui ne se mesure pas et qui ne se monnaie pas qui est la pleine possession de soi puis je me suis dit mais il n'y a rien qui peut être plus vrai que ça. Est-ce que tu peux faire des liens entre le stoïcisme puis le nihilisme? C'est plus facile pour moi de faire des liens entre le stoïcisme puis l'ergot qu'avec le nihilisme mais... Mais tu comprends-tu comme où je veux aller là-dessus? Je peux essayer mais ça va être difficile parce que le nihilisme prône qu'ultimement tout est une relation de pouvoir. Peux-tu expliquer un peu? Oui. Bien, avec le nihilisme déjà... Rien n'existe. Rien n'existe mais ça ne vaut même pas la peine qu'on considère que quelque chose puisse exister. T'as Diogène de Synope qui vivait dans un baril dans l'Antiquité. En tout cas, c'est ce que ses ennemis disent. Peut-être que les renaissances sont un petit peu exagérées à grands coups de peinture sur son décorum mais grosso modo, lui, il prenait le détachement total de tout. Ultimement, la quête même de la philosophie était futile. Ça, je pense que c'est les origines du nihilisme mais après ça, t'as eu notre boy Frédéric Nietzsche qui est mort deux fois qui a vécu au 19ème siècle qui est un grand alpiniste qui adorait donc la Suisse qui avait plein de problèmes de santé et qui en avait beaucoup contre la morale chrétienne. Il disait qu'une fois que t'as tué Dieu, il te rajuste la morale mais la morale ne tient sur rien. Dieu est mort et nous l'avons Oui, mais là, le problème avec un argument comme ça, c'est que c'est le fait de le dire qui le rend vrai. Il y a des choses que... C'est un argument circulaire. Je vais te ramener sur le bon chemin. C'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Je suis désolé, pas d'anglicisme. J'ai essayé, j'étais tellement bon. Tu te rends compte que je viens de dire « dude » ? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, il faut me prendre avec un grain de sel parce qu'il y a des limites à ma connaissance et à ma capacité de parler strictement français surtout quand je travaille en anglais. Mais ça, c'est une autre discussion. Et puis, c'est ça. Nietzsche, il arrive avec un problème qu'il perpétue en enfonçant en lui-même plus que quiconque le clou qu'il veut dénoncer. Fait que c'est ça. Nietzsche, Nietzsche, pauvre Nietzsche, il a eu difficile. Il a eu la syphilis grimpante puis il est devenu complètement fou. Il pensait qu'un cheval était sa soeur, quelque chose comme ça. Mais c'est un gars extraordinairement brillant. Et puis, grosso modo, lui, en fait, moi, je lui fais ce reproche-ci qui est en dénonçant son problème, il empire le problème qu'il veut régler et il n'a pas les outils de régler le problème qu'il veut régler. Grosso modo, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien qui est vrai. Tout est faux, tout est une relation de pouvoir. La seule chose qui est réelle, c'est la volonté de puissance. Une fois que tu as ça, tu peux aller au-delà de Zaret Ostra. Disons que je parle très libéralement, il y a beaucoup de spécialistes de Nietzsche qui dirait que ce gars-là ne comprend rien. Mais grosso modo, moi, je m'intéresse à la conséquence de la pensée de Nietzsche. Puis, la pensée de Nietzsche, je la résume à l'absence d'une vérité universelle, la nécessité d'endosser toute la responsabilité toi-même. Et puis, ça, dans l'absence de quelque chose qui peut être universellement observable, c'est plus la négation d'une réalité qui rejoint tout le monde que je trouve qui est problématique parce que là, ça ouvre la porte à tous les excès qui sont venus dans le XIXe siècle. Si rien ne peut être vrai, tu n'as pas besoin de faire du sens. Et là, tu peux aller retourner dans la métaphysique que Nietzsche n'aimait pas particulièrement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense à Kant qui dit la raison, c'est un mythe. La raison n'existe pas. Et d'ailleurs, si la raison existait, elle ne pourrait que se connaître elle-même. La raison, en tant que faculté du cerveau, n'est bonne qu'à connaître le cerveau. Et donc, elle ne regarde pas tant à l'extérieur parce qu'elle n'en a pas les outils. Donc, tu n'as pas de raison, tu as de la rationalisation. C'est-à-dire, tu n'as pas de la 1 plus 1 plus 2, tu as plutôt j'ai volé le pain parce que tu n'en avais pas besoin. Tu comprends? Puis après, il y a Hegel qui trouve que Kant n'est pas allé assez loin. Et Kant aussi, il disait quelque chose que moi, je trouve très dangereux. Pourquoi essayer d'être rationnel et indépendant alors que Dieu est? Alors, on ne devrait pas essayer de mieux comprendre l'univers que ce qu'on a qui vient de Dieu. Après ça, tu as Hegel. Hegel trouve que Kant va pas assez loin. Il est d'accord avec Kant, il n'a pas trop le choix. Kant, il a quantifié le tableau à régler et Hegel est arrivé après et il s'est dit, OK, mais j'ai des problèmes avec ça, j'accepte certains principes. Et là, lui, il a écrit une théorie de l'histoire basée sur la notion de progrès dans laquelle les humains n'étaient pas importants. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est profondément méconnu chez Hegel, c'est deux penseurs majeurs, on est au 19e siècle, Kant, personnelle, absolument, personnalité absolument majeure qui révolutionne l'Europe, littéralement. Hegel, qui a été peut-être pas son élève, mais quelqu'un qui a beaucoup appris de lui puis après ça qui a pris ses propres positions. Hegel dit, on a une destinée, on a une direction, le monde est la manifestation d'un grand esprit et l'histoire, celle dans laquelle on vit, est la conscience du monde qui prend conscience d'elle-même. Autrement dit, nous sommes tous des pions dans un autoroute qui mène à un gros char qu'est le monde qui, en arrivant à la fin de l'histoire, prend concession de lui-même. Donc, nous, on est là pour aider le monde à prendre conscience de lui-même. Ça, c'est bien cool métaphysiquement, mais là, ça te force à faire des raccourcis assez serrés pour réconcilier ça avec tout ce qui est du domaine de la réalité puis des conséquences puis des explications sociales de pourquoi les choses sont comme elles le sont. Puis même que je te dirais que c'est dangereux parce que ça condamne le monde à aller dans une direction. Puis là, il y a des arguments moraux avec ça. Puis comme par hasard, tout ce que la Prusse fait semble être du bon côté de l'histoire ou dans la bonne direction. Puis tout ce qui n'est pas la Prusse, comme par hasard, se trouve à faire les mauvaises choses. Mais là, ça veut dire d'autres choses. Si tu n'es pas du bon côté de l'histoire, tu es dans son chemin. Or, cet argument-là, si tu n'es pas du bon côté de l'histoire, tu es dans son chemin, ça va devenir une dichotomie vraiment importante à la fin du 19e siècle avec tous les isms, avec les nationalismes, avec les communismes, avec les socialismes. il y a la mission d'une cause qui est la manifestation d'une idée qu'on se fait du monde et de l'histoire, qui est comme une théologie séculaire, si on veut, et dans laquelle si tu n'es pas sur le bon côté de l'histoire, tu es dans le chemin de l'histoire. Et là, donc, tu deviens une espèce d'ennemi à l'idéologie. Puis vraiment, c'est de ça dont je parle. Je parle d'idéologie. C'est cette espèce de conscience-là que le monde s'en va dans une direction et que ta destinée morale, le toit, c'est de ne pas empêcher le monde de se réaliser. Puis c'est là qu'on voit toute la violence politique qui en découle. En même temps, il ne faut pas trop exagérer ça parce que de la violence politique, il y en a toujours eu. Toujours, oui. Je veux dire, il n'y en a encore jamais. Avant, les idéologies, il y avait la religion puis avant la religion, il y avait la religion. Pourquoi? Parce qu'on a tous des instincts religieux, selon moi. On a tous des instincts, c'est-à-dire d'utiliser une image à basse résolution pour simplifier le monde puis se trouver des coupables. Je pense qu'on a des prédispositions à se trouver des coupables. Pourquoi? Parce que ça, ça a été testé neurologiquement. Es-tu prêt pour un petit exemple, une petite étude? Oui, cool. OK. Alors, tout ça vient avec le neurotransmetteur de dopamine. On a fait beaucoup, beaucoup de tests avec la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est associé à la récompense. Puis, on a fini par comprendre que c'était plutôt associé à la recherche ou à l'espérance d'une récompense. Mais, ce qui est le plus intéressant, c'est que ça semble être encore plus fort. C'est-à-dire, ta sensibilité à la dopamine est plus forte lorsqu'il s'agit de punir quelqu'un. On a fait un test. On a fait un test dans lequel il y avait comme trois groupes de population dans lequel il y avait quelqu'un qui, dans le fond, violait une règle dans un jeu. Là, toi, tu avais le choix de le punir. Tu pouvais le punir en prenant une unité de nourriture ou une unité de peu importe c'est quoi qui est allé dans le jeu. Puis, tu pouvais le punir en sacrifiant une unité de toi pour avoir deux de ses unités à lui ou à elle. puisque le monde, ce que les scientifiques ont vu, c'est que non seulement il y avait plus de dopamine, il y avait plus dans le fond de récompense quand la personne punissait quelqu'un plutôt de ne pas le punir parce que ça, c'est le groupe que je n'ai pas mentionné. Si tu ne le punissais pas, dans le fond, tu pouvais dire qu'il avait fait une erreur ou qu'il avait fait de la mauvaise chose mais tu ne le punissais pas. Donc, là, tu avais moins de dopamine. Tu avais plus de dopamine si tu prenais une unité mais tu avais encore plus de dopamine si tu prenais deux unités même en perdant une unité. Tout ça au Facebook, dans le fond. Oui. Les unités. Tout est partout. Oui. Ça fait que c'est ça. On aurait une prédilection à vouloir punir les autres, dans le fond. Puis ça, ce n'est pas super étonnant. Je veux dire, on s'est tous retrouvés dans un groupe dans lequel on n'aimait pas les gens dans l'autre groupe parce qu'ils étaient dans l'autre groupe. Les primates sont comme ça. Les chimpanzés sont extrêmement horribles et violents lorsqu'il s'agit de rencontrer n'importe quel autre chimpanzé. Je veux dire, c'est des massacres. Je veux dire, tu n'as pas ça avec des gazelles ou avec des lions ou avec des loups qui trouvent un autre troupe. Ils ne vont pas automatiquement essayer de démembrer toute la gang. Ils vont peut-être gronder un petit peu juste du bat et après ça partir. Mais l'idée de démembrement extrêmement sauvage, ça, c'est les chimpanzés. Nous, Dieu merci, on n'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, la plupart du temps. Oui, la plupart du temps. C'est important, la nuance. La plupart du temps. L'histoire rencontre une autre histoire. Bien oui. Elle est bonne, ta bière. Oui, très bonne. Franchement, c'est un bon choix pour quelqu'un qui ne boit pas de bière. Bien oui, c'est vrai. Toi, tu peux faire le whisky on the rocks. On the rocks. Conférence d'histoire moderne le 7 juillet. 7 juillet, bien, allez-y parce que ça va être le fun. Je vais être là. Je vais être avec Yvon Binette. Lui, c'est le copropriétaire de la petite fête à Elmer. On boit trois bières et on parle de la modernité. On vous parle de la bière que vous buvez pendant qu'on parle d'histoire. Puis, vraiment, ce qu'on voit, c'est que la bière, ça évolue dans l'histoire puis ça se relie directement à toutes sortes de choses comme la révolution industrielle en Angleterre, la taxation, la géopolitique et un certain incident diplomatique que je ne dirais pas parce qu'il ne faut pas valer le punch. Exact. C'est le 7 juillet 2023. Ça se passe ici à Ergon, à Gatineau, à Cézône, de Gatineau, au Québec. Au Québec, c'est. Il faut le préciser pour tes trois auditeurs en France qui se demandaient c'est quoi Ergon. Pour ton podcast, comment tu trouves tes guests, tes invités? Ça dépend. Ça va dans toutes les directions. Ça commence à faire qu'une bière. souvent, oui. Non, mais littéralement, oui. Mais de plus en plus, c'est des contacts de mes contacts ou des gens qui m'approchent. Ça a commencé avec moi qui faisait le gros de l'engagement. Mais au fur et à mesure des conversations, je trouve des gens qui sont prêts à revenir. Ça fait que souvent, c'est du monde qui sont déjà venus qui vont me dire « Hey, on n'a pas parlé de ça. C'est tant que tu parles de ça. Pas de problème. Je nous arrange ça. Je fais un peu de recherche. » Et puis là, je vois des événements. Comme par exemple, il y a eu le Festival de Gatineau en hiver. Et puis, il y avait des gens qui viennent d'une microbrasserie très géniale, Carlton-sur-Mer. Cool. Et puis, ça s'appelle « Le naufrageur ». C'est génial. Leur bière est super bonne. On a une belle caisse. C'est toutes des bonnes bières. Et puis, eux, ils étaient là. Je leur ai dit « Vous, vous êtes ici pour combien de temps? » Je suis ici pour trois jours. « OK. Avez-vous du sang de main? Oui. Pourquoi? Je vous inviterai en studio. On va faire des épisodes ensemble. Pas de problème. Fait qu'on a pris le temps d'une bière pour se connaître. Puis, en se connaissant, on a parlé de la bière, de l'histoire un peu de la Gaspésie. Puis, c'était très cool. Moi, ça me permettait de voyager. Lui, il pouvait parler de la microbrasserie en dehors de la Gaspésie. Fait que c'était win-win. Et puis, c'était très bien comme conversation. Mais ça, c'est pas du tout planifié. Ce qui arrive, c'est que je finis par faire de plus en plus de choses qui sont pas vraiment planifiées. C'est-à-dire que je les mets dans le plan parce que quelqu'un m'a suggéré un sujet puis quelqu'un s'est porté volontaire pour en parler. Mais ça m'aide d'avoir, disons, des invités récurrents. Fait que vous avez venu, par exemple, j'ai Virginie Gauthier qui est naturopathe qui est copropriétaire de la cinquième saison ici à Elmer. Et elle, c'est une encyclopédie de la médecine traditionnelle. Les cadres parlaient avec vraiment beaucoup de précision à la fois de la botanique mais aussi de l'histoire en lien avec la botanique. Fait qu'on a fait deux épisodes superbes sur la route de l'encens puis des propriétés psychoactives de certains types d'encens comme l'oliban. Puis là, on va refaire deux autres podcasts juste parce qu'à un moment on est allé prendre une bière on s'est dit on parle de tout ça. On va parler de l'histoire du houblon puis on va parler aussi des propriétés du houblon de la richesse de ce que le houblon fait de ses propriétés exfoliantes probablement puis du rôle que le houblon va jouer aussi dans l'histoire. Ça, ça va être plus un peu mon expertise que je vais mettre sur la table. Avec Virginie aussi on va parler un peu du rôle des femmes dans la brasserie dans l'histoire de la bière. Il y a quelque chose de vraiment farfelu qui est arrivé c'est que jusqu'en 1400 la grande majorité des gens qui brassaient étaient des brasseuses et brassaient en maison. C'est-à-dire que c'était une tâche culinaire. Puis en 1600 les fameux registres de gens qui avaient le droit d'aller vendre leur ale dans la rue aux voisins ne contiennent plus de noms de femmes. C'est-à-dire en 1300 on sait d'après les registres que c'est des femmes surtout. Puis en 1600 ce sont des hommes surtout. La question qui se pose c'est pourquoi c'est ça qu'on veut voir dans le podcast. Mais franchement je parlerais de n'importe quoi à Virginie. Premièrement elle est extraordinaire elle parle bien elle est articulée mais elle a des trésors infinis à nous raconter par rapport juste à la nature. Ça c'est quelque chose que je veux apporter avec le podcast. C'est sûr que c'est le fun de prendre une bière j'aime la bière mais je veux aller chercher du contenu un peu unique un peu exclusif. C'est très unique c'est très exclusif puis honnêtement tu fais très bien ça. Pour vrai t'es animé tu te connais aussi t'es pas juste quelqu'un qui lit des faxes de TikTok ou quoi que ce soit. je suis pas sur TikTok j'ai essayé puis pour ça je me suis dit non j'ai encore non plus dans le fond je continue à le faire mais comme ça je sais pas comment ça marche honnêtement je pense il faut déjà être parfait YouTube parfait il faut déjà être une célébrité puis il faut être une adolescente avec un certain type de corps qui fait un certain type de mouvement ben je veux dire t'en as-tu vraiment besoin? Non je veux dire je pense que ce qui fait de TikTok quelque chose de fondamentalement inintéressant pour un business c'est que les gens utilisent TikTok en partie parce qu'ils veulent pas se faire exposer des produits Facebook est devenu extrêmement commercial Instagram est extrêmement commercial je veux dire quand tu scrolles une publication sur toi est une publicité je pense que c'est assez pour antagoniser un montant équivalent dans une proportion équivalente de gens c'est pas le fun quand tu veux regarder qu'est-ce qui se passe chez tes amis que t'as un truc commandité par quelqu'un sur trois tu sais plus qu'est-ce que tes amis font c'est comme ça te prend un tiers d'effort de plus puis Dieu sait qu'aujourd'hui avec la pénurie non pas de main-d'oeuvre mais de capacité de concentration ben ce tiers-là il s'en va tout à TikTok c'est vrai mais aussi je pense que c'est l'âge TikTok c'est plus des gens jeunes oui ou des secondes mômes ah oui? oui ok par expérience par expérience une anecdote? oui témoignage? pas aujourd'hui ça marche parfait si t'avais une chance de retourner ok dans l'histoire ok quelle époque mettons là tu prends une bière avec les ancêtres je prends une bière qui me permet de voyager dans le temps exact bière avec les ancêtres avec un peu d'ergot oh boy ben là ça va me ramener dans le futur parce que je vais avoir des espèces de rêves futuristes hey attention ça là ok mais je voyage dans le temps tu veux savoir est-ce que j'irais ouais quelle époque là que tu serais tu sais tu quoi ça serait un coup comme le party avec eux là ça serait nice ça serait cool ben j'aurais j'aurais peur de mourir après le party ou durant le party on sait que chez les vikings ouais ok boire était une nécessité virile ouais puis une des raisons pour laquelle on sait ça c'est qu'on sait que le plus grand héros viking jamais connu Ragnar Beowulf mais là je suis en train de me demander si on peut pas plus le qualifier genre de proto-anglais que de viking en tout cas on va dire un des héros les plus connus Beowulf ben dans la chanson épique il y a une belle ligne qui dit Beowulf était un grand homme il ne tuait pas ses amis lorsqu'il était sous fait qu'imagine un peu ce que ça dit du standard tu sais c'est quoi le benchmark rendu là t'es un grand homme quand t'as pas tué personne une fois ivre ça c'est juste une anecdote dans une pile d'anecdotes mais grosso modo faire le party dans l'histoire lorsque t'avais des gens qui n'attendaient que ça pour se lâcher lousse dans une période où est-ce qu'il y avait accumulé beaucoup de stress y compris du stress post-traumatique de guerre parce qu'il y avait des guerres incessantes tu peux perdre la tête surtout qu'il y avait des concours de beuverie épouvantables aussi puis si tu perdais ben tu perdais ton honneur ça fait que ça allait très 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 mal et puis par exemple pour répondre à la question je voyagerais en Grèce puis je participerais au mystère de l'Eusis puis je sais pas trop qu'est-ce qui se passerait mais c'est juste c'est le mystère qu'il y a là-dedans que j'aimerais vraiment découvrir puis je pense que c'est la seule région de l'histoire qui me fait pas peur parce que la norme c'est de mourir jeune dans toute l'histoire de l'humanité puis d'avoir plein de maladies puis d'être juste dans un stress constant le fait que tu réussis à vivre à l'âge de 5 ans c'est quand même t'as réussi là nous avons le sens tu sais qu'au moyen âge l'espérance de vie avait diminué à un niveau plus bas qu'à l'époque romaine ça serait lié à quoi ? ben il y a moins d'hygiène il y a moins de bouffe il y a moins d'ordre politique il y a plus de guerre mais ce qui est encore pire c'est que l'époque moderne a rempliré ça les taux de mortalité étaient extrêmement élevés la mortalité infantile en particulier était extrêmement élevée même en plein milieu du 19e siècle dans des places comme Londres puis en Allemagne ça fait baisser la moyenne ça aussi pas mal oui mais je veux dire pense à Londres au moment où est-ce que Karl Marx s'en va vivre à Londres j'ai tiré ça d'une biographie sur Karl Marx on est à peu près en 1840-1850 et puis les statistiques de l'époque à cause de toutes sortes de problèmes la pollution mais aussi les maladies rampantes le manque d'hygiène c'est deux enfants sur trois à Londres qui meurent avant l'âge de genre 5 ans c'est énorme c'est énorme je veux dire c'est énorme après ça il y a des maladies comme la tuberculose tout le monde connaît quelqu'un qui meurt de la tuberculose à l'époque c'est le SIDA de l'époque aujourd'hui le SIDA en fait c'est pas qu'on a réglé ça mais on a grandement amélioré la qualité des vies qu'ils l'ont puis on a fait en sorte que c'est un peu moins létal des fois beaucoup je connais pas vraiment bien le SIDA mais je sais que dans les années 90-2000 on avait vraiment peur du SIDA c'était on s'était moins bien connu il y avait moins de solutions mais c'était un grand fléau la tuberculose c'était le grand fléau de l'époque tout le monde en mourait fait que tout ça pour dire que il n'y a pas beaucoup de place dans l'histoire parce que moi paraissueux que je suis et couoir à mes heures je voudrais vraiment prendre le risque de voyager mais ça serait cool de voir la première bière qui a été brassée c'est ça de prendre une petite frette avec les philosophes ça serait cool wow une petite frette tu me donnes des idées toi là je n'en dis pas plus parfait excellent en parlant de philosophe moderne ou de penseur moderne Jordan Peterson c'est quoi tes opinions sur Jordan Peterson une figure nécessaire nécessaire puis complexe je suis très d'accord je pense que les gens qui le suivent le font pour une variété de raisons mais deux grandes raisons c'est parce qu'il dit des choses qui n'ont pas été trouvées intéressantes jusqu'à ce qu'il trouve une façon d'articuler ces choses là d'une bonne façon et puis ensuite il dit des choses aussi que tout le monde sait qui est vrai je veux dire je ne dis pas tout ce qu'il dit c'est des choses que tout le monde sait qui est vrai mais c'est plus il parle beaucoup des conséquences de la conscience d'être pas ce qu'on devrait être sur la psyché humaine ça c'est quelque chose que ces détracteurs ne mesurent pas assez bien selon moi parce que Jordan Peterson est aussi considéré par beaucoup de monde comme étant l'archétype du mâle blanc qui est réactionnaire moi je ne souscris pas à cette thèse là je le trouve nécessaire puis je pense qu'il y a un message qui résonne beaucoup parce qu'il est vrai et je suis d'accord grosso modo avec son argument principal qui se trouve à être plus une attitude de méfiance envers une certaine partie de la gauche qui est très revendicatrice quitte à être mis up historiquement et à oublier qu'elle parfois contredit ses propres ses propres accusations donc Jordan Peterson tu veux un exemple parce que je réalise que je parle de façon j'essaie tellement d'être prudent à ce que je dis que je réalise que finalement je suis fini par plusieurs grand chose je pense que c'est une personne qu'il y a des gens qui aiment puis qu'il y a des gens qui n'aiment pas c'est ça que j'aurais dû dire t'as raison je pense qu'il est haï dans la gauche en partie parce qu'il refuse de valider certains types de discours moi je ne trouve pas que ce soit controversé qu'il refuse de valider certains types de discours puis je suis content de m'en finir là puis de m'en arrêter là mais moi-même j'ai des accords par rapport au penseur d'ailleurs je ne devrais pas en parler comme étant un homme parce que c'est un homme mais la raison pour laquelle on en parle c'est parce que c'est un penseur c'est un philosophe ouais je pense que c'est un philosophe j'ai comme hésité mais on va dire penseur parce que c'est plus moderne un philosophe moderne mais penseur c'est comme c'est plus générique c'est moins contentieux parce qu'il y a des gens qui diraient ah non non mais il n'y a rien qui fait qu'il est original qui d'ailleurs a un très mauvais argument ton argument n'est pas mauvais parce qu'il n'est pas original ça ça ne passe pas fait que ouais je le trouve vraiment intéressant j'aime que tu dis qu'il est nécessaire pourquoi pourquoi ben ok il y a beaucoup de jeunes hommes qui est comme toi ok il croit plus au stoïcisme puis le fait moi je crois vraiment que la seule raison pourquoi Jordan Peterson n'est pas je dirais pas supporté mais ok mais on va dire n'est pas supporté par des gens avec le même point de vue que toi à cause il est très émotionnel il montre ses émotions pour toi est-ce que montrer ses émotions c'est un signe de faiblesse dans un sens ben dans le contexte à lui je pense pas que ce soit un signe de faiblesse je pense que ça le rend humain puis ça contribue à son argument en tout cas que lui il est pas là pour le showbiz pourquoi parce que j'ai pas de raison de penser que c'est des larmes de crocodile qui sortent quand il répond à une question dans laquelle il se fait dire vous venez de vous faire comparer avec l'art qu'est-ce que vous en pensez ben moi je m'identifie à ça parce que j'ai des opinions fortes mais j'ai pas le tempérament pour me battre pour mes opinions puis c'est peut-être que c'est une compétence que je pourrais développer au fur et à mesure que je fais des podcasts mais moi je me vois pas à cause de mes opinions m'embarquer dans un chemin comme lui j'aurais peur d'être constamment en train de me remettre en question puis je pense que je me soucie trop de l'opinion des autres aussi mais en même temps je vois Jordan Peterson puis même s'il se met à brailler je devrais pas dire ça là c'est méchant même s'il se met à pleurer en public il va continuer à parler il y a un job à faire il y a un message qui veut passer je respecte cette authenticité là puis d'ailleurs je suis largement d'accord avec ses propos il y a des choses avec lesquelles je suis moins d'accord par contre comme l'identification d'un Dieu unique avec le bien il y a il y a une partie de son discours il y a plusieurs idées dans le personnage puis une partie de ses idées là c'est que même si on en a contre la religion on ne peut pas s'empêcher de constater que la religion est une recherche d'une espèce de grand bien autrement dit il y a une croyance que la croyance elle-même y compris dans la tradition biblique qui rattache dans le fond grosso modo l'idée d'un Dieu unique au bien unique il se fait un peu dans le fond l'apologiste si on veut de l'église catholique ou de n'importe quelle église ou de n'importe quel mouvement religieux je pense que s'il m'écoutait en français il se dirait ouais t'as rien compris ça m'étonnerait vraiment pas mais moi je réalise que l'attachement d'un Dieu unique au bien c'est quelque chose de très moderne dans l'histoire fait tu sais le fait que la Bible contienne plein d'histoires qui sont vraiment bonnes qui sont vraiment inspirantes puis d'utiliser la psychologie pour relire ces histoires-là moi je trouve que ça en dit plus par rapport à la psychologie qu'à travers l'histoire de la Bible pourquoi? parce qu'au Moyen-Âge à l'apothéose aux fêtes de la puissance de l'église chlétienne ces histoires-là étaient purement interprétées selon le credo de l'église chrétienne donc c'est plus une projection du credo que tu constates avec Peterson qui est la validité de la psychologie que la force réelle des histoires par contre je crois que ces histoires-là sont universelles puis c'est ça qu'il veut dire d'ailleurs la Bible c'est un bon document parce que c'est des histoires qui sont profondément universelles sauf que ces histoires-là auraient pas été interprétées par le commun immortel au Moyen-Âge pendant la grande majorité de l'histoire parce que ces histoires-là auraient été universellement bonnes puis des sources d'inspiration elles ne l'étaient pas parce que la clé pour les comprendre était déterminée par une organisation qui avait son propre progenda donc cette idée-là qu'il y a quelque chose de profondément nécessaire dans la religion parce qu'elle contient des histoires qui sont universelles elle est falsifiée selon moi par le contrôle idéologique d'une organisation sur ces histoires-là c'est pas assez d'avoir une histoire universelle c'est comme s'il faut sortir de la religion pour être capable d'aller chercher la philosophie qui cache la religion c'est parce que c'est pas la religion la solution mais ça ça a plus rapport avec son argumentaire mais c'est aussi qu'ils disent souvent par exemple que Dieu est l'identification au bien suprême moi je suis pas d'accord avec ça le Dieu de l'Ancien Testament il est jaloux comme le Christ sans faire de mauvais jeu de mots surtout que le Christ était jamais méchant et il était pas jaloux non plus finalement c'est un très mauvais jeu de mots mais je pense que tu comprends ce que je veux dire c'est que le Dieu de l'Ancien Testament ça c'est peut-être parce que j'ai une approche qui est plus historique que psychologique c'est Yahweh il est jaloux il lance des orages puis on sait que le monde on parle des orages quand on associe un Dieu à une divinité de l'orage en général c'est dans une région aride où est-ce que t'es vraiment à la merci de l'environnement fait que t'as pas de ton environnement ça veut dire que la croyance en un Dieu tout puissant avec de l'orage ça a plus rapport avec le fait que t'as peur de subir des conséquences de quelqu'un que t'as peut-être offensé en offrant des mauvais sacrifices fait que moi je vois ça puis ça c'est PO qui parle je vois ça comme le point de départ littéralement de la Bible et aussi je vois après ça l'instrumentalisation d'un certain credo par une certaine organisation qui va maintenant se donner le droit d'interpréter le bien et le mal en fonction de la compassion d'un certain Dieu puis je me dis ok maintenant ce que tu viens de dire en acceptant ça c'est que si t'es en dehors du baptême en dehors de la foi t'as pas accès au bien suprême c'est-à-dire qu'il n'y a pas de catégorie de bien qui peut subsister à moins que t'aies adopté un credo qui est extrêmement spécifique historiquement puis régionalement fait que là t'es en train de me dire qu'il n'y a pas de bien universel ben pour moi c'est un problème philosophique intenable d'abord le problème n'a pas besoin d'exister le problème peut facilement être réglé en disant voici une source de sagesse tu peux la suivre ou pas il y a d'autres sources de sagesse donc c'est ça ce constant refrain de Dieu comme étant le symbole du bien suprême ben moi je trouve que c'est plus une parenthèse historique qui est quand même assez longue qu'une universalité pourquoi ? parce que si tu regardes la plupart des religions avant les religions abrahamiques publiques t'as des panthéons t'as des groupes puis même quand t'as peu de divinités t'as quand même un paquet de divinités qui se partagent différents aspects de la vie qui représentent soit des émotions ou des éléments de la nature chacun a ses caprices ses exigences puis il faut les remplir fait après ça avant ça dans certaines sociétés t'as les esprits les ancêtres juste dans la péninsule arabique t'as les djinns pas du djinn tu peux pas boire ça c'est un esprit il est important ça se boit pas c'est avant le djinn c'est avant la dissidiation puis ils ont leurs caprices ils ont leurs besoins ils ont leur fantaisie c'est pas que ils sont humains mais ils ont une relation transactionnelle avec toi donc la relation avec l'au-delà elle est transactionnelle il y a des échanges puis la religion abrahamique les trois grandes religions abrahamiques viennent avec une conception complètement différente radicalement différente dans laquelle d'un coup t'as une unicité puis moi je vois ça d'un point de vue plus politique je vois la religion abrahamique comme la manifestation religieuse de la construction d'un état uni pour des gens qui viennent de groupes où les guerres intestines sont une source de mal qui doit être réglée fait c'est un peu comme ça que moi j'interprète ça fait je pense que ça fait juste trahir des approches complètement différentes lui il regarde ça à travers la psychologie fair il y a des archétypes il y a des unis quand même universels dans les histoires parce qu'il est capable de passer d'une histoire à l'autre d'une mythologie à l'autre puis dire ouais ben tu vois il y a comme une espèce de pattern ici le fameux le fameux combat entre qu'un et Abel je ne sais plus c'est qui qui tue qui là mais c'est deux frères il y en a un qui est jaloux de l'autre fait qu'il tue l'autre la jalousie du frère dans la mythologie c'est quelque chose qui revient souvent puis c'est quelque chose que je pense qui est bon à garder en tête mais entre ça puis dire que Dieu est dans l'absolu le symbole du bien suprême je pense que c'est plus une longue parenthèse qu'un fait absolu puis je pense qu'accepter ça c'est comme ouvrir la porte à dire qu'il ne peut pas y avoir de bien en dehors du bien absolu ou que le bien absolu soit parce que tu relis maintenant le bien à Dieu qui est par définition quelque chose d'absolu ben moi je me dis le bien c'est plus un spectre c'est plus un range il y a des choses qui sont absolument bien la grande majorité du temps puis peuvent être mal certaines fois ne serait-ce que parce que si tu n'as pas un peu de flexibilité tu perds ta capacité de t'adapter en société puis s'il y a une chose qui est fondamentale bien c'est que la société s'adapte à elle-même à travers ses individus mais comme tu disais la société elle recherche une source de sagesse puis si vous voulez une source de sagesse allez écouter Le temps d'une bière Le temps d'une bière merci d'être venu ça me fait plaisir c'était vraiment cool c'était le fun à la prochaine guys see you qu'on peut te rejoindre vous pouvez me trouver sur Spotify sur Google Podcast sur YouTube vous pouvez souvent me trouver au Fogo Péri Péri pour le temps d'une bière nice j'ai mes petits endroits ouais of course et puis aussi le 7 juillet merci guys like, subscribe, share on se voit la semaine prochaine et avant de partir avant de partir santé santé mon chum bon Saint-Jean guys take care salut